Rock and Pop Stories Fountains of Wayne, Stacy's Mom, 2003 Avant de parler de la chanson, quelques mots sur ce groupe. D'abord ce nom étrange, inspiré par un magasin d'ornements de jardins situé à Wayne, dans le New Jersey. Ce genre de lieu où vous pouvez acheter des nains de jardin et autres incongruités. Les deux principales personnalités de Fountains of Wayne sont Adam Schlesinger, multi-instrumentiste, et Chris Collingwood, chanteur et lui aussi multi-instrumentiste. Tous deux, tout au long de la carrière du groupe, vont co-signer toutes les chansons, même s'ils écrivent chacun de leur côté. Les deux autres sont le guitariste Jody Porter et le batteur Brian Young. Pour vous parler d'eux, quoi de mieux que leur chanson la plus marquante, Stacy's Mom. Schlesinger en est l'auteur, l'histoire d'un ado extrêmement attiré par la mère de Stacy, l'une de ses copines. Là où l'inspiration est plus étonnante, comme Adam l'a expliqué, c'est que l'idée lui est venue d'un copain d'enfance, lorsqu'il avait 12 ans. Ce jeune garçon avait le béguin pour sa grand-mère. Je le cite, mon pote pensait que ma grand-mère était vraiment sexy, et c'est vrai qu'elle l'était. Donc à l'origine, c'est une histoire vraie. Deux autres sources d'inspiration sont à mentionner. D'une part le fameux Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel, mais aussi la musique des Cars, le son New Wave des années 80. Et c'est vrai que si l'on compare Stacy's Mom avec Just What I Needed des Cars, l'influence est évidente. A tel point que Rick Ocasek, leader des Cars, a pensé qu'ils avaient samplé l'intro de sa chanson. Mais non, c'est bien Fountain of Wayne qui l'a jouée. Lorsqu'elle est publiée en single le 19 mai 2003, elle est accompagnée d'un clip grâce auquel on comprend aisément que le gamin de la vidéo est le béguin pour la maman de Stacy. En effet, devant la caméra de Chris Applebaum, la Stacy's Mom est interprétée par la sculpturale Rachel Hunter, qui a accepté de prendre ce rôle parce qu'elle est fan du groupe. Nul doute que sa présence dans ce clip a contribué au succès de la chanson. Dès sa sortie, Stacy's Mom cartonne. Elle est même l'une des premières à prendre la place de numéro 1 sur iTunes Music Store. Alors, Adam Schlesinger est tellement fier de cette chanson qu'il a déclaré que c'était ce que son groupe avait fait de mieux, allant jusqu'à dire qu'il ne pourrait jamais faire plus fort. Stacy's Mom est nommé au Grammy Awards, se classe dans le top 20 US et dans le top 10 britannique. Le groupe se sépare de fait, mais non officiellement, en 2013 et définitivement en 2020, avec le décès de Schlesinger des suites du Covid. Et ça, c'est une triste fin pour une histoire de rock'n'roll.